Dans l'histoire que je vais vous raconter, tout est simplement partie d'un jeu, un jeu vidéo pour être précis. Perso, je ne m'y connais pas très bien en jeu vidéo, mais Emma, elle, est super calée. Elle adore tout ce qui touche à ses jeux, et nous allons même régulièrement faire les vides greniers pour voir si elle peut dénicher la perle rare, que ce soit une vieille console ou un jeu oublié. Il y a environ un mois, lors d'une de nos sorties recherches, elle s'est emballée au sujet d'un vieux jeu trouvé au fond d'un carton plein de VHS, cassettes audio et autres cartouches, qu'elle a aussi pris au cas où, au cas ou quoi, comme si elle n'en avait pas déjà partout. Je me rappelle comme elle parlait vite, toute excitée, m'expliquant qu'elle ne le connaissait pas, qu'il devait être super rare, et que c'était un jeu de console deuxième génération, si je me rappelle bien, comme si je savais ce que ça voulait dire, et que c'était trop bien, insistant sur la rareté de sa trouvaille et le côté vraiment incroyable de cette cartouche inconnue, alors que pour moi c'était juste un vieux jeu oublié au fond d'un carton. La deuxième étape fut de trouver dans toutes ses anciennes consoles celles qui correspondaient. Avec le recul, cela m'a offert quelques jours de répit, car une fois trouvée, elle a bien sûr commencé à jouer. Mais avant ça, elle commençait déjà à ne parler quasiment que du jeu, et du moment où elle pourrait enfin l'essayer. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir franchement bizarres et inquiétantes. Le premier jour, elle m'a appelée pour me demander d'être avec elle pour laisser du jeu. À peine arrivée, elle me disait déjà « Vite, installe-toi, j'insère la cartouche ». Le jeu a commencé. Un écran multicolore s'est affiché, puis « Cali, Kill, Day ». Ensuite, un autre écran est apparu avec des lignes d'écriture incompréhensibles, puis rien pendant un moment. Je commençais à lui dire que j'allais partir quand « Chut ! Attends, regarde ! » Ben, regarde quoi ? Je vois rien. Et quelques secondes après, un labyrinthe est apparu. Elle était absorbée, comme hypnotisée. J'ai décidé de rentrer chez moi, et c'est à peine si elle m'a dit au revoir. Le lendemain, aucune nouvelle. Je l'ai appelée, mais elle ne me répondait pas, alors je suis passée la voir. À mon arrivée, elle n'a fait aucun cas de ma présence. Et surtout, j'avais l'impression que rien, absolument rien, n'avait changé depuis mon départ. Emma était dans la même position, scotchée à son écran. Quand je lui ai dit bonjour, j'ai juste obtenu un grognement. En insistant, elle a fini par me dire qu'elle n'arrivait pas à décrocher du jeu. C'était comme si elle était obligée de finir d'abord son labyrinthe. J'ai donc décidé de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle le termine. Au bout de quatre longues heures, elle en va enfin à bout. Elle pose son joystick et se précipite aux toilettes. En ressort, évite d'une traite une bouteille d'eau. On discute et elle me dit qu'elle meurt de faim. Normal après tout ce temps. Après avoir mangé sans un mot, elle recommence à me parler du jeu et rentre chez elle pour le continuer. Elle est sûre que ce n'est pas fini. Au bout de deux jours, je commence vraiment à m'inquiéter vu qu'elle ne répond toujours pas au téléphone et je retourne chez elle. Quand j'arrive, je la trouve là, à dodolinée devant son écran, en un balancement lent et régulier qui me donnait la chair de poule. Elle était si pâle et impossible de la faire décrocher du jeu. C'est comme si je n'étais pas là. Sur l'écran, un étrange chat différent du premier. Comme si elle l'avait fait évoluer et grossir avec une sorte de couteau ensanglanté dans un couloir. Et là, l'improbable, un genre d'avatar faisant étrangement penser à Emma et sur l'écran. Je ne pensais pas que c'était possible sur un vieux jeu vidéo. J'ai réussi à lui faire décrocher un mot. Elle m'a dit qu'elle arrivait au bout que le jeu serait bientôt terminé et que je pouvais partir. Ce que j'ai fait trop mal à l'aise pour rester, sans compter l'odeur de sa chambre. Le lendemain, j'ai été très surprise de recevoir un appel d'Emma pour qu'on se retrouve à boire un café. Mais quand je l'ai retrouvée, elle était encore extrêmement pâle, même livide. Elle a commandé un steak, ce qui ne le ressemblait pas du tout. Après l'avoir dévorée, il n'y a pas d'autres termes, nous avons commencé à discuter et j'ai eu l'impression que ce n'était plus tout à fait elle. Elle m'a dit avoir fait une copie du jeu et l'avoir passé à Tom, un de nos amis. Et là, c'est devenu encore plus bizarre. Elle a décidé de jouer avec lui et aucune nouvelle. Au bout d'une semaine sans aucune réponse de sa part, que ce soit au téléphone ou directement chez elle, j'ai fini par avoir la nouvelle adresse de Tom, qui avait déménagé récemment, et me rendre chez lui. Après 20 minutes à tambouriner à la porte et à appeler, j'ai simplement essayé d'ouvrir et la chance était avec moi. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. La même odeur piquante que dans la chambre d'Emma régnait dans tout l'appartement. Ils étaient tous deux devant l'écran, immobiles, amégris et très pâles. Seuls leurs doigts bouger et quelques climents d'œil, mais rien d'autre. J'étais paralysée par la scène et le son du jeu tellement bizarre, ce qui en rajoutait à cette ambiance inquiétante. Je n'avais qu'une envie me tirer de la vite fait, mais je ne pouvais pas les laisser comme ça. Et là, Tom se retourne vers moi et me dit « J'ai fait une copie et je l'ai envoyé à… » et là, ils s'effondrent. Et puis, c'est au tour d'Emma. Les deux venaient de mourir devant mes yeux à cause d'un jeu vidéo étrange, dont une nouvelle copie se balade encore quelque part. J'espère la retrouver et je vais déjà détruire le jeu, qui est… hypnotique. Oh, cette image est si attirante. Je vais peut-être quand même l'essayer avant. La réunion La réunion, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin à l'ésotérisme. Et ici, ça ne manque pas. J'ai notamment voulu aller vérifier par moi-même si c'était vraiment si fréquent que des personnes se rendent sur la présumée tombe de Citaran afin d'y pratiquer des sérémonies occultes et faire de la magie noire. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'on en m'a raconté sur Citaran. Au milieu du XIXe siècle, dans une famille de sorciers au Mozambique, naît Simicudza, trente ans plus tard, il arrive à la réunion afin de travailler les terres à Saint-Benoît. Deux ans après, il quitte son travail pour s'exiler à Saint-Pierre et prendre le pseudonyme de Citaran pour pouvoir circuler librement et se fait discret pendant près de quinze ans. C'est alors qu'il fait la connaissance de Saint-Ange, un soi-disant guérisseur aux potions miraculeuses et fontaines. C'est alors que le trio commence à commettre cambriolages et crimes horribles. La nuit est venue, ils se réunissent loin des habitations pour invoquer les esprits du mal à minuit, heure qui serait plus favorable. Consultent les tarots et, si les astres sont favorables, égorgent un coq noir, enfin d'en boire le sang chaud. Après cela, ils allaient vers une destination définie, emportant avec eux une poudre magique, servant à endormir profondément leurs victimes, sur lesquelles ils pratiquent des cérémonies de magie noire. Condamnés à mort au début du XXe siècle, Citaran et Fontaine sont condamnés à être décapités, mais curieusement, le sorcier Saint-Ange, pourtant chef de la bande, est épargné et décédera des années plus tard. Depuis, la tombe de Citaran au cimetière de Saint-Pierre serait devenue un lieu occulte, sur lequel régulièrement des adeptes de magie noire viendraient déposer des offrandes dans le but d'obtenir l'aide de l'esprit. Et maintenant, voilà ce qui m'est arrivé. La nuit venue, je me suis rendue au cimetière vers 23h30, pour être sûre d'y être avant minuit, et surtout avant d'éventuels adeptes de cérémonies occultes. Et j'ai été servie. Quelques minutes à peine après mon arrivée, j'ai entendu les pas de plusieurs personnes qui se rapprochaient. Je me suis aussitôt cachée, aussi bien que je pouvais, derrière une tombe. Et là, j'ai assisté à une scène de film d'épouvante, avec tout l'attirail. Ils ont commencé par allumer des bougies noires et rouges, déboucher trois bouteilles, et placer différentes offrandes sur la tombe. Ils ont également prononcé des formules étranges, et ils ont fait un sacrifice. Ils ont carrément égorgé un poulet, et versé son sang, à la fois sur la tombe et dans des verres. À ce moment-là, j'ai eu un sursaut, et fait tomber le vase à côté de moi. C'est à l'heure qu'ils m'ont tous vue. J'ai pris mes jambes à mon cou, terrorisées, et en m'enfuyant, je n'ai absolument pas fait attention. Et disons que j'ai marché là où il ne fallait pas. En effet, sur l'île, il faut faire attention à ce qu'on fait, et à où on met les pieds. Je connaissais déjà le service poule noire, et l'évitait précautionneusement. Même les chiens errants ne s'en approchent pas. Un service poule noire, c'est une cérémonie au cours de laquelle on fait appel à la déesse Petyaï, reconnaissable à sa couleur noire. Une cérémonie qui se déroule parfois sur le site de la Vierge Noire, et pour certains, Petyaï est la Vierge Noire. Elle doit permettre aux enfants de rester en bonne santé. Au cours de cette cérémonie, une poule noire est sacrifiée. Mais je ne connaissais pas les sacs la mort, souvent dans un sac en plastique sombre, et donc peu visible la nuit, confectionné par un sorcier qui y mélange des objets rituels et manifestations du mal qui frappent celui qui a fait appel au sorcier. Ce dernier ferme alors le sac d'un nœud et de formule magique. Le sac la mort est ensuite déposé à la croisée d'un chemin, dans l'espoir qu'un passant marchera dessus et prendra à son compte le mal du commanditaire de l'opération. Malheureusement pour moi, j'ai mis les pieds en plein dedans, et rapidement, j'ai commencé à me sentir étrangement faible. J'ai donc essayé de trouver comment m'en défaire. Après plusieurs jours de recherche, je suis allée à ma fête, et après des heures de marche, j'ai enfin rencontré une sorte de guérisseuse qui m'a fait pratiquer un rituel. De retour en pleine, tout se passait bien quand un matin, j'ai trouvé une tête de boucle devant chez moi. Me revoilà partie dans l'occulte. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à me sentir plus faible. J'ai alors décidé de retourner à ma fête. Le trajet fut bien plus difficile. Et cette fois, le traitement n'était pas juste une cérémonie, mais également une tisane spécialement concoctée, à boire à jeun tous les jours, juste après avoir avalé un piment du pot qu'elle me donna. Piment et herbe à jeun pendant tout un mois au lever du soleil, ça, ça me disait trop rien. Mais au fil des jours, mon état se dégradant, j'ai consulté plusieurs médecins, et finalement, j'ai rapidement fait ce qu'elle m'avait dit, et suivi scrupuleusement la méthode quand les médecins m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Un mois difficile, mais qui fut bénéfique. Au bout d'une semaine, je commençais à me sentir mieux. Et à la fin du mois, tout était terminé. Comme si je n'avais jamais rien eu. Que ce fût psychosomatique ou bien réel, en attendant, ça a été la seule chose qui m'a fait sortir d'affaires. Je n'irai plus fouiner du côté occulte de l'île. J'aurais trop peur que cela recommence. J'ai d'ailleurs déménagé pour le côté opposé, et espère bien ne jamais recroiser de sacs à mort ou de tête de boucle décapité. Bonjour les amis, voilà, nous sommes arrivés sur l'île, et je vous envoie des tas de bonnes ondes depuis la soirée de l'année. Trop contente qu'on y soit enfin. Voilà, il est presque minuit, et il est temps maintenant d'aller jusqu'au port pour le grand feu d'artifice. Et... Je viens de me réveiller. Apparemment, nous sommes lundi, et je suis un peu dans les vapes. Ouf, recoucou, je me suis endormie. Désolée. En fait, j'ai eu un grave accident samedi, et j'ai de multiples fractures au niveau des côtes, des jambes, et j'en passe. Le médecin que j'ai vu m'a expliqué que j'avais eu de la chance, et que j'allais passer quelques temps à l'hôpital. D'abord ici, jusqu'à ce que la fin de la période d'observation post-opératoire soit passée, puis dans l'aile consacrée aux hospitalisations pédiatriques de longue durée. Je me repose un peu, et promis, je reviens vers vous rapidement. Salut, c'est mardi aujourd'hui, et j'ai discuté avec une fille qui sort ce soir de l'aile pédiatrique, et elle est trop contente, mais pas seulement parce qu'elle quitte l'hôpital, mais plus parce qu'elle pense que l'ancienne partie de l'aile est hantée. Franchement, les amis, je sais pas trop quoi en penser. Je me demande si elle a voulu me mettre en garde, ou se moquer de moi. Voilà. Il est 18h, et le doc vient de m'annoncer que j'allais rejoindre ma nouvelle chambre demain matin, le temps qu'elle soit rééquipée. Il est 23h, et j'ai entendu des infirmières qui discutaient de mon transfert. Et le peu que j'ai compris, rejoint ce que m'avait raconté cette fille, et qui a quitté l'hôpital aujourd'hui. Je commence à me demander si elle n'était pas réellement sérieuse. Je vais bien voir. Voilà, ça y est, je suis dans ma nouvelle chambre. J'ai eu une chambre individuelle, avec une vue sur le petit parc à l'arrière de l'hôpital. Elle est située au bout de l'aile nord, la plus ancienne de l'aile pédiatrique. C'est un peu austère, mais le bâtiment est assez beau, et la salle de rééducation est une ancienne verrière. Du coup, c'est très lumineux et vachement agréable. Pour le moment, je trouve que c'est pas si mal. Alors, il est 19h30. Je reviens du réfectoire qui est assez loin de ma chambre. Mais bon, d'après ce qu'ils disent, je devrais rapidement m'améliorer avec les béquilles. On verra bien. Je suis épuisée par cette première journée. Je vais me coucher. À demain, les amis. Je vous dirai comment s'est passée ma première nuit dans l'aile nord. C'est curieux. Il est 23h. Les deux infirmières de garde m'ont dit qu'ici, elles ne passaient pas dans les chambres la nuit. Elles préféraient nous laisser dormir, mais je viens d'entendre des pas et le bruit d'un chariot. Je vais jeter un coup d'œil. Je ne vois rien du tout. Tiens, vous avez entendu ? Ça m'est mal à l'aise. Je retourne me coucher. Salut les amis. Il est 7h et j'ai finalement assez bien dormi. Je demanderai après le petit déjeuner aux infirmières si elles savent ce que c'était. Bon ben voilà. D'après les infirmières, c'était sûrement l'homme de ménage. Elles m'ont dit de ne pas m'en préoccuper. Je vais en rééduquer et je vous tiendrai au courant. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui. Ma journée m'a énormément fatiguée, mais je progresse bien. Alors, je vous dis à demain. Mes amis, cette fois, il est 2h du matin et je suis sûre que ce n'est pas l'homme de l'entretien. J'ai entendu des pleurs de bébé. Ah, ça recommence. Là, vous entendez ? Je vais regarder. Je ne vois rien. Je vais aller un peu plus loin pour voir d'où ça vient. Je n'arrive pas à situer le son. C'est un peu comme s'il venait des couloirs, mais d'un peu partout. Je n'aime pas trop ça. Je vais retourner à la chambre. Voilà. Au moins, dans la chambre, je ne me sens plus tranquille. Mais ma porte vient de s'ouvrir toute seule. Je vais mettre la chaise derrière. Allez, je vais essayer de dormir. Il est 6h. Et j'ai très mal dormi toute la nuit. J'ai eu l'impression d'entendre des bruits. Je vais essayer de voir si j'arrive à avoir quelques explications. Je reviens de la salle de détente et tout ce que j'ai appris, c'est que je ne suis pas la seule à avoir entendu des choses. Et que ce n'est que dans l'ancienne partie du bâtiment, essentiellement dans l'Aile Nord, qui existe depuis plus d'un siècle et qui, à l'origine, accueillait des jeunes filles enceintes. Mais pour le moment, je n'en sais pas plus. Et en même temps, je n'ai pas envie d'y retourner. Mais il n'y a pas d'autres chambres disponibles. Et voilà, encore du bruit. Mais cette fois, ça ne vient pas du couloir. On dirait que ça vient de la chambre d'à côté. Et pourtant, je sais qu'elle est inoccupée, elle n'est pas remise au Nord. Et il y a d'ailleurs plusieurs autres chambres tout autour de la mienne. En fait, il n'y en a que trois qui sont occupées en dehors de la mienne. Je vais essayer d'aller voir Tia de l'autre côté du couloir. C'est elle qui est la plus proche. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne vois rien comme d'habitude. Mais le couloir semble interminable. Je ne comprends pas. Bon, alors ça suffit. Là, je ne le sens pas. Je retourne à la chambre. Bonjour. Ah bah, devinez, hein. J'ai à peine fermé l'œil. Je veux absolument comprendre ce qui se passe. J'en ai assez d'angoissés toutes les nuits. Je vais essayer d'aller fouiller dans les archives. J'y trouverai peut-être des renseignements. Et l'avantage de cette ancienne partie de l'hôpital, c'est que les portes sont juste fermées à clés et les clés rangées dans le bureau des infirmières. Au moins, ce n'est pas compliqué. J'ai enfin réussi à en apprendre un peu plus. Et c'est plutôt glauque. Cette portion, un peu à part de l'hôpital, était tenue par des religieuses et elles accueillaient uniquement des filles mères à une époque où elles étaient rejetées et bien souvent, elles n'avaient nulle part d'autre où aller. Et les infirmières récupéraient les bébés. Elles les récupéraient. C'est-à-dire qu'au mieux, elles se débarrassaient des mères. Au pire, elles servaient à diverses expérimentations allant jusqu'à la mort. Les bébés, eux, étaient présentés comme de jeunes orphelins et des familles bourgeoises en mâle d'enfant. Avec tout ça, j'ai encore moins envie de retourner dormir là-bas cette nuit. Il faut que je retrouve Tia pour ne pas être seule. Il est 22h. Normalement, je ne devrais pas croiser d'infirmières. Elles sont déjà dans leur bureau pour la nuit. Je vais aller avec Léa avant que ça ne commence. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu avant 23h. Voilà, je suis dans le couloir et tout semble calme. Si je ne me trompe pas, il y a six portes avant la sienne. Deux chambres vides en cours de rénovation, une salle de soins, un local technique et une autre chambre. Mais c'est bizarre, le couloir. C'est comme l'autre jour. Il me paraît interminable. Bien plus long que d'habitude. Ça doit être à cause de la pénombre et des lumières. Un peu comme dans les trucages de films, oui, c'est sûrement ça. Allez, je continue. C'est encore plus calme. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment bizarre. Je n'ai pas envie de passer la nuit toute seule. Allez, on se motive. Maintenant, ça recommence. Mais elle est où, sa chambre ? Ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas, je devrais y être, là. Voyons, qu'est-ce qu'il y a ? Un local ? Mais... Oh, putain, zut, je vais faire demi-tour. Allez, vite. Allez, voilà, là, ça ira. Je viens de m'enfermer dans une chambre. Je vais attendre qu'il fasse jour. Voilà, c'est le matin. Je retourne dans ma chambre et je vous tiens au courant. Voilà, les amis, je suis trop contente. Je viens d'apprendre que je sors ce soir et je suis vraiment soulagée. Je devrais encore faire de la rééduque, mais dans un centre d'équiné qui est près de chez moi. Et j'espère que je n'aurai jamais à revenir ici. La séance de spiritisme Alors, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est tout frais de ce week-end. Je ne veux pas dire que c'est arrivé ce week-end, mais qu'on me l'a raconté ce week-end, ou plutôt remis en mémoire. C'est un thread dont je connais la personne à qui c'est arrivé. Bien entendu, j'ai changé les prénoms. Alors, c'était une soirée comme les autres, mais ça date. J'avais, il me semble, 17 ans. Donc ce soir-là, j'étais à la maison avec mon frère, et comme tous les week-ends, mes parents, gérants d'un cinéma, étaient sortis travailler pour toute la soirée. Généralement, ils rentraient autour de 2h du matin, ce qui nous laissait le temps de profiter de la soirée à la maison. Sans exagérer, on avait le droit d'inviter quelques potes. Et c'est ce qu'on a fait ce soir-là. Il y avait donc moi, mon frère Titi, Tom, Stéphan, Yann et Nicolas. Il se trouve que Nicolas était un adepte d'ésotérisme qui pratiquait régulièrement et quelques fois avec Yann. Et il souhaitait initier mon frère. Nous étions suffisamment nombreux, et l'âge aidant avec l'envie de se faire quelques frissons, l'instigateur qu'était Nicolas eut raison de nous. Bien que nous soyons 5, et que d'après lui, ce chiffre n'était pas idéal, eh bien, c'était comme ça, on était 5 et puis voilà. Il commence alors à nous expliquer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un guéridon, même si c'est mieux, et de même pour la planche Ouija. Il se trouve que nous avions un petit guéridon à côté de la télé. Titi est allée le chercher et l'a ramenée dans sa chambre, qui, d'après Nico, était la meilleure pièce de la maison. Je ne me souviens plus de ses explications à ce sujet. Ensuite, on écrit toutes les lettres sur une feuille que l'on découpe, ainsi que les deux mots, oui et non. Yann va chercher un verre dans la cuisine et Stéphane ramène une bougie. Nicolas fait un truc avec le verre, une sorte de préparation rapide, mais là encore, mes souvenirs sont un peu flous. On installe le oui et le non aux extrémités, puis les autres lettres. On place le verre au centre de la table et Yann allume la bougie. On éteint ensuite toutes les lumières. On est prêts, on se lance dans une séance de spiritisme. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est que sur les cinq personnes que nous étions, on peut dire que, grosso modo, je crois qu'il n'y avait que Nicolas qui y croyait vraiment. Nous, on n'y croyait pas plus que ça, mais on a tous vu là l'occasion de passer un petit moment de frisson. On s'est dit qu'on allait vivre un petit moment fun et je pense que dans notre adolescence, on avait quand même un peu ce questionnement de se demander si c'est possible, si c'est vrai, est-ce que ça peut vraiment exister. Donc, on se lance dans la séance et c'est un petit peu particulier puisque Nicolas change un peu sa façon de parler. Sa voix est plus posée, semble plus grave et plus solennelle. Voilà, ça n'a inquiété ou étonné personne. Il parle d'une voix adaptée, mais aussi sur le ton de la situation. Il répète la même phrase que nous devons nous répéter dans la tête. C'est tout simplement une phrase d'évocation. En fait, on invite l'esprit à venir et à répondre à nos questions. Car il s'agit finalement de ça, cette curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, ça dure un petit moment, un long moment en fait. On se répète cette phrase dans la tête avec le doigt posé sur le verre. L'ambiance est un peu austère avec un minimum de lumière parce que nous n'étions éclairés qu'avec la bougie. Et le temps passe lentement. Au bout de peut-être 5 ou 10 minutes, voilà, donc on se regarde et on commence à se demander qu'est-ce qu'on fait. Bon, ben, Nicolas finit par arrêter d'appeler l'esprit et on se regarde comme des cons. Il nous regarde et nous dit bon, rien n'a trop trop bien marché mais il faut continuer, il faut y croire. Il nous incite un petit peu à continuer quand même, il insiste. Voilà, ça peut mordre comme ça peut ne pas mordre mais qu'il faut se concentrer que lui, il pense que ça peut le faire. Bref, il arrive à nous remotiver. On se remet donc autour du guéridon, dans l'obscurité et on se concentre. Alors, le temps passe sans que rien ne se passe mais on reste concentré. Encore 10, 15 bonnes minutes, on se regarde et on voit qu'on était tous chauds quand même pour laisser encore une dernière chance. Donc, on continue mais rien. Bon, ben là, on se pose vraiment la question est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on continue ? Nicolas nous motive. Après tout, c'est quand même marrant. On peut se faire quelques petits frissons. On dit bon, ok, moyennement chaud mais ok pour un dernier pour la route. Et ça n'a pas loupé. On a tous senti un truc. Ce n'est pas évident à décrire. C'est comme si le verre d'eau de l'inné oscillant sur lui-même dans un très léger mouvement circulaire. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une peur qui a traversé tout mon corps. Pourtant, j'avais encore les yeux fermés. Je suis restée concentrée. Il se passait enfin quelque chose. Ce n'était pas le moment de tout gâcher. Nicolas a commencé à poser les questions classiques afin de savoir à qui ou quoi nous avions affaire. Il a demandé s'il était un esprit minéral, animal, humain. Et la réponse à cette première question n'a pas été très claire. Peut-être un esprit non genré qui répondait oui aussi bien à la question « Es-tu une femme ? » qu'à celle « Es-tu un homme ? » Nicolas est parti sur autre chose et a demandé si c'était une célébrité. Et là encore, le verre s'est légèrement dirigé vers le oui. En fait, le oui et le non étaient assez éloignés l'un de l'autre avec le verre au milieu et le reste des lettres tout autour. Et quelle que soit la question posée, la réponse avait toujours tendance à être oui. Les rares noms obtenus étaient complètement incohérents. Nous avons tous remarqué que ça saoulait un petit peu Nicolas. Je sentais que c'était pas trop les réponses qui l'attendaient. C'était pas clair. Et j'avais l'impression que ça le mettait mal à l'aise. Donc, au lieu de reposer les mêmes questions, il nous a regardé et a décidé de poser une question différente. D'un ton un peu particulier, il s'est posé et a demandé « Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui te gêne ? » Et là, le verre s'est dirigé vers l'un d'entre nous. Clairement pas à l'aise. Dans cette ambiance bien différente du début de la soirée, beaucoup plus tendue, il a alors posé ce qu'allait être la dernière question. Et si jusque-là, les réponses étaient à peine perceptibles, cette fois, elles seraient bien plus nettes. Nicolas dit d'une voix forte et affirmée « Es-tu un esprit malin ? » La réponse a alors été un oui d'une franchise assez effrayante. Ce qui m'a perturbée, c'est que j'ai senti l'énergie dans le verre pendant tout le truc. Cette énergie-là provenait peut-être de nous, j'en sais rien et je ne donnerai pas d'explication. C'était vraiment étrange. C'était mou toute la soirée jusqu'à ce moment-là. Et là, c'est allé vers le oui mais presque à le bouffer. Au début, j'ai juste senti puis j'ai levé les yeux et quoi ? Quand j'ai vu ça, j'ai senti un frisson me parcourir des pieds à la tête et comme tous les autres, je me suis dit « On arrête là ! » Nicolas a dit « Au revoir, esprit machin » et a retourné le verre. Paf ! Terminé. Il était blafard. Franchement, je me suis dit que si c'était lui qui nous faisait une entourloupe, bravo à ses talents d'acteurs parce que là, c'était vraiment un tour d'acteur. On s'est regardé en silence. On s'est retrouvé pas très bien. On a tous ressenti le besoin de sortir de la pièce. On est sorti de la chambre mais pas seulement. On est allé dehors dans la rue, le verre à la main. On en était là, tous dehors comme des cons, avec Nicolas le verre à la main qui l'a balancé. Ah oui, un peu avant de sortir, il a aussi mis un peu d'eau de lourde dedans comme pour une bénédiction ou je ne sais pas trop quoi. On en a parlé brièvement à la fin de l'expérience et comme le disait Nicolas au début, nous étions cinq formant donc un pentagramme et en principe, ce genre de choses, ça ne se faisait pas comme ça. Après, les copains sont partis et quelques jours après la séance, ce sont des tâches qui sont apparues juste au-dessus de l'endroit où on avait fait le spiritisme. En particulier, une grosse tâche orange sur le plafond de la chambre. Voilà, cette tâche orange était située juste au-dessus de là où était placé le verre. Exactement à cet emplacement. Depuis, la disposition des meubles de la chambre, le lit et le bureau ont changé de place et surtout, comme la tâche avait tendance à persister malgré qu'on n'éreut pas le plafond et effectuer des vérifications sur le toit au cas où il y aurait des infiltrations, le plafond a été couvert de lambris à la mode de l'époque. Un très bon cache-misère comme disait ma grand-mère. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais c'était une histoire que je connaissais et qui est ressortie ce week-end. Bonne soirée à tous ! La gardienne de l'ancien musée de poupées Voilà, tout est prêt pour cette nuit. Je commence ce soir mon nouveau job à l'ancien musée de poupées. Il a fermé depuis plusieurs mois. Je n'ai pas très bien compris pourquoi mais en fait ça m'est complètement égal. Je suis surtout contente qu'il reste encore des poupées qui attendent d'être transférées. D'après ce qu'on m'a dit, la grande majorité des poupées ont déjà été ramenées sur le nouveau site. Ils n'ont laissé que les poupées les plus sensibles et celles qu'ils avaient en double ou qui étaient un peu abîmées et avaient besoin d'un petit coup de jeûne et de repasser par la case atelier. Il est déjà 19h45, je ne voudrais pas être en retard pour mon premier jour. Ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de concurrence pour le poste, bien au contraire, mais c'est que je viens d'arriver dans le coin et j'avais vraiment besoin de trouver un travail, qui plus est de nuit. ce qui, dans les barrages, ne court pas les rues d'après ce que j'ai vu. Ah merde, ça commence bien, je ne capte pas pour pointer à mon arrivée. Ah oui, c'est vrai, il me l'avait dit, c'est un vieux bâtiment, les murs sont très épais et bien entendu, il n'y a aucun intérêt à améliorer ça au point de vue que le musée est destiné à être déménagé. Par contre, il y a de vieilles pointeuses à chaque salle vu que le musée avait été installé en lieu et place de l'ancienne usine après sa fermeture définitive dans le milieu des années 90. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque d'ailleurs, avec de nombreuses pertes d'emploi. Pour cette nuit, j'ai eu deux interlocuteurs différents et ce que je peux dire, c'est que c'était pour le moins déstabilisant. Au moment de signer mon contrat, j'ai reçu un genre de petit guide sur ce qu'on attendait de moi et les différentes spécificités du taf. A priori, rien de bien particulier. Mais la secrétaire m'a dit de bien faire attention et que dans cette usine chargée d'histoire, l'ambiance pouvait être un peu spéciale, surtout la nuit. Et qu'il fallait faire preuve de respect, de bienveillance et d'humilité. Je n'ai pas trop bien compris ce point-là, mais bon, je serai seule et ça devrait aller. En plus, j'adore les poupées. Je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur leur fabrication, mais je ne dois absolument pas toucher au mou le présent. Et d'après ce que j'ai compris, je dois éviter également de déplacer les poupons. Je vais commencer par me faire un petit café. La nuit est fraîche. Ensuite, je dois faire un premier tour complet du bâtiment. J'avoue que je suis assez pressée de découvrir ce qui m'attend et j'ai surtout hâte de passer à l'atelier et de voir comment elles étaient fabriquées. Alors, je dois débuter par les vestiaires. Très bien, ce n'est pas génial, mais ça ira vite. Tiens, super, des vaisselles à la turque. Ah, franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est hyper vieillot. Je pensais en plus qu'on n'en trouvait que dans les écoles. Bon, alors ça, c'est fait. Normalement, il y a une pointeuse à côté. Ah, voilà. Je poissonne, c'est rigolo. En tout cas, pour moi, c'est plus rigolo que de pointer sur une appli. Je suis bien contente qu'il n'y ait pas de réseau. En plus, je suis bien plus tranquille. Alors, après, c'est la salle des poupées en porcelaine. Je dois donc faire bien attention puisqu'apparemment, c'est la seule salle où il n'y a pas du tout de lumière. Super. Le seul endroit où il y a potentiellement des trucs qui cassent, c'est la salle sans éclairage. Alors, l'explication fournie. Ah, ouais, d'accord, c'est acheté à la poubelle. On ne peut pas faire plus fake. Bon, mais après tout, ils doivent sûrement avoir les raisons. À mon avis, c'est plutôt économique. Ils s'en foutent aussi. J'y vois presque rien. Si je casse, je devrais rembourser. Voyons, j'essaie d'éclairer. Oh, la vache, elles sont vachement mignonnes. Elles sont très jolies. Bon, je vais faire vite. Je repasserai plus tard pour les regarder. Alors, la pointeuse, voilà. Alors, la salle suivante. Les poupées à travers les époques. Chouette, ça a l'air plutôt sympa. J'ai cru entendre un truc. Voyons, je vais faire attention. Non, il n'y a personne. Ça fait beaucoup de poupées quand même. Certaines me donnent l'impression de me regarder. Elles sont toutes sur de petits promontoires avec leur nom noté dessus ainsi que l'année de production. Waouh, certaines datent des années 50. La plus vieille est carrément de 1947. Je dois bien avouer qu'il y en a avec de drôles de têtes assez flippantes. Et puis, j'ai l'impression qu'il y en a... J'ai l'impression qu'il y en a une qui a bougé. Elles me font me sentir observée. Ça me met mal à l'aise. Je vais aller faire la suite. C'est quoi ce bruit ? Ça venait de la salle des poupées en personnel ? Ah non, hein ? J'ai eu peur d'en avoir bougé une qui serait tombée. Mais alors, c'était quoi ce bruit ? Bon, tant pis. Je vais continuer l'inspection. Et puis, si je ne vois rien, je reviendrai avec un petit peu plus de lumière. Normalement, après, c'est l'atelier de confection. Super, c'est de l'autre côté du bâtiment. Je ne pensais pas que je marcherais autant. C'était quoi ? Ça vient de l'atelier ? On dirait des machines. Ce n'est pas possible. Elles ne peuvent pas être en fonction. Oh, je ne m'attendais pas à ça. En même temps, c'est logique. C'est un ancien atelier de confection de poupées, pas une usine ultra moderne. Mais voir les moules, c'est un peu comme voir un squelette. un squelette de poupon. Je trouve ça un peu glauque. Il n'y a pas de bruit et pourtant, j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose qui venait d'ici. Oh putain ! Pardon ! J'ai cru voir... Bah non. J'ai cru voir un truc passer. C'est quoi ce bazar ? Bon alors, je vais reprendre le tour normalement. Je devais... Je devais... C'était quoi ? Qu'est-ce que c'est encore ? Je retourne à l'atelier. Non, bon allez. Pourtant, la secrétaire m'avait bien dit de suivre l'organisation donnée à la lettre. Donc maintenant, je dois aller dans la salle des baigneurs. Je ne suis pas hyper tranquille. Je n'ai jamais été trop fan de ce genre de poupées et maintenant que je viens de voir leur espèce de squelette, je n'ai pas tellement envie d'aller les voir. Si je faisais d'abord les poupées mannequins, ça a l'air vachement plus sympa. Ça me changera les idées. Plus personne ne le saura. Je vais juste poinçonner la fiche des poupons avant et puis j'y retournerai après. Et voilà. C'est curieux. J'ai cru entendre pleurer. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de poupons à piles et puis de toute façon, s'il y avait des piles, elles ne fonctionneraient plus. J'ai l'impression de devenir folle. Bon allez, la salle des poupons, c'est ça. J'ai dit que je n'y vais pas. Ça me joue des tours. C'est mon esprit. Allez, je suis plus à terre à terre que ça. Je continue et je vais à la salle des poupées mannequins. Mon imagination ne va pas me faire changer d'avis quand même, non mais. Alors, salle des poupées mannequins à travers le monde 1950 à aujourd'hui. Voilà une salle qui a l'air sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière que ça, mais j'ai bien compris que le leitmotiv de cet ancien musée est l'économie. Les couloirs ne sont éclairés que par les veilleuses incendies et les salles n'ont qu'un éclairage sur cinq environ. Autant dire que la lampe de poche n'est pas une option. Oh, c'est pas net. Il y a des poupées décapitées sur toute une étagère. C'est quoi ce concept ? J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui aurait réussi à s'introduire ici et qui les aurait mutilés. Merde, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais voir s'il est noté quelque chose à ce sujet. Ah, voilà les têtes. Charmant. Je vais les mettre dans la vitrine. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Je ne saurais pas les réparer. Bon, allez, je pointe et je vais au bureau pour appeler la direction et savoir si c'est normal. Ah, mais non, pas besoin. Je me rappelle, la secrétaire m'avait dit derrière chaque porte, il y a le plan de la salle mais aussi des photos de la salle et de sa configuration. Je vais bien voir si c'est normal. Alors, la porte, voyons. Ce n'est pas ça. Non, pas là. Ah, elle sent normale sur la photo. Et... Ah, pardon, je ne comprends plus rien. Les poupées, les poupées sont normales. Et puis, certaines sont différentes. J'ai halluciné ou quoi ? Non, mais il se passe des trucs bizarres ici. Moi, je crois que j'ai besoin d'un café avant de continuer. Il reste juste une salle. Elle vient de... Oh là là, avec ce qui vient de se passer. Et le fait que c'est la plus grande des salles. Et puis, il y avait les poupons que je n'aime pas. Bon, je crois que... Je vais me faire une petite pause. J'ai bien droit à une petite tasse de café. Ah, une petite note. Il y a à prêter une attention particulière aux poupées mannequins. Ok, alors, sans lumière, avec ce que j'ai vu, génial. Puis, qu'est-ce que ça veut dire une attention particulière ? Pfff... Bon, allez, j'y retourne. J'y retournerai après les poupons. J'ai déjà évité d'y aller tout à l'heure. Ça me gonfle. Allez, on se motive. Putain, mais maintenant, j'ai peur. Génial. Alors, la salle des poupons dans laquelle je ne dois pas les toucher. Très bien. Oh, c'est super mignon. Il y a aussi de vieilles poussettes vintage et des petits landos. Voyons. Ah bah oui, ils roulent encore. Oh, Sébastien, elle est sympa, cette salle. Ils sont plutôt mignons. Je vais faire le tour. C'est quoi ce bazar ? Le sol n'est pas droit ou quoi ? Pourquoi le landos a bougé ? Non, mais il y a vraiment des trucs bizarres dans chaque salle. J'aime pas trop ça. Je vais laisser le landos là. Franchement, je commence vraiment à en avoir marre de tout ce bazar. Allez, je retourne aux poupées mannequins et... Mais encore, mais c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression d'entendre des hurlements à l'atelier maintenant. Je sais plus ce que je dois faire du coup. Des cris, les poupées, ça n'a pas l'air mieux. Dans quoi je me suis embarquée ? Allez, courage. La salle des poupées. Oh non, je peux pas, les têtes sont plus dans la vitrine. Voilà, c'est trop pour moi. J'aurais pas dû y toucher, je l'ai bien compris. Je vais rédiger une petite liste de règles, un peu plus explicite que les quelques conseils de la secrétaire, pour le ou la courageuse qui voudra bien prendre le relais. Mais pour moi, non merci, c'est terminé. Je pense que je vais quitter ce boulot dès demain. J'aime les poupées, j'aimerais bien que ça reste ainsi. Et j'ai vraiment envie d'oublier le plus vite possible cette nuit bizarre et étrange. J'espère au moins que ça pourra aider que ça pourra aider le successeur. Je vais la laisser là, bien en évidence, à côté de la cafetière. et puis je vais le faire J'aime les poupées,